Musique On va revenir en France pour un grand départ, après trois grands départs consécutifs à l'étranger, que non seulement j'assume, mais que je revendique, parce que ça permet de faire rayonner la France et le Tour. Mais quand on revient, il faut une terre qui aime le vélo, qui aime le cyclisme. Et on n'a pas choisi par hasard les Hauts-de-France, évidemment. Puisqu'ici, c'est une terre de champion, c'est une terre de grande course, et on est assuré d'une vraie ferveur populaire. Déjà, avoir un grand départ dans sa région, c'est déjà une grande fierté en soi. 2025, je serai encore sous contrat, donc j'espère pouvoir être sur ce grand départ et le vivre de l'intérieur. Voilà, le Tour, c'est la plus grande course du monde. On se souvient d'énormément d'étapes, mais les grands départs, on ne peut pas les oublier. Et quelle fierté, quelle fierté pour notre territoire d'accueillir ce grand départ. Ce grand départ qui a inventé un moment populaire, un moment convivial, un moment de fête avec les sportifs et tous les habitants d'une France. Et il nous tenait à cœur, avec Xavier Bertrand, avec Florence Barizeau, de participer à ce moment historique qui sera un véritable coup de projecteur. Cet événement, il fonctionne aujourd'hui, c'est parce qu'avec la métropole et le département du Nord, on a décidé de s'unir. De s'unir et également aussi avec les communes partenaires pour organiser cet événement. J'en suis convaincu, le cyclisme et le Haut-de-France, c'est les mêmes valeurs. Les valeurs de courage, de travail, de surmonter les défis et les valeurs de persévérance. Parce que c'est ça dans le Haut-de-France, on est persévérant. On aime nous battre pour aborder les grands défis du 21e siècle, tels les coureurs du Tour de France. C'est ça le Haut-de-France, c'est ça le Tour de France.